Je suis Rayman. Je suis Legends. Je suis assez passionnée, tout ce qui est bien-être en général, genre nutrition, muscu et tout. C'est un désastre ! Ne faites pas de sport et fumez beaucoup. Oh là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fête du slip ! Bonjour Magla. Salut ! Comment vas-tu ? Bof. J'en étais sûre. Alors là, je t'explique un peu le principe. Nous sommes dans une introduction d'une vidéo qui va parler de jeu vidéo. Nous allons jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Rayman Legends. C'est vrai ? Ça te dit ? Non. J'en étais sûre. Donc, on va faire une sortie de champ. Et comme par magie, nous allons réapparaître là-dessus via un système de montage. Checkons-nous. Let's go. Et allons-y, à tout de suite. Sortie de champ. On réapparaît dans 3, 2, 1, 2, 2, 1. Ah, t'es là tout le temps ? Oui. Ah oui, d'accord. Tiens, t'es là. Juste à côté, t'es là, là. On va jouer ensemble. Ah vous ? C'est ça ? Non, moi, j'ai juste dit que je gardais la manette à côté. Juste ça ? Moi, je te propose de jouer ensemble immédiatement. Ok. Ça va ? Ouais, ça va. Allez, ça doit le faire. Donc, on va jouer à Rayman Legends qui est un jeu… Sympathique. Sympathique et vidéo surtout parce que c'est une émission de jeux vidéo. Mais d'abord, j'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi le jeu vidéo pour toi ? C'est comment t'as commencé cette passion pour les jeux vidéo ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle travaille dans le game. Moi, c'est mes parents qui m'ont mis dessus. Ah, tes parents ? Ouais, mes parents m'ont mis dessus. Mon papa était un gros, gros joueur de MMORPG. Et ma mère jouait le soir aux jeux d'horreur, jeux d'énigme et tout. T'as deux parents gamers. Ouais, deux parents gamers. Et du coup, ça a toujours été dans la famille. C'est trop bien. Je suis un peu jaloux. C'était génial. Je suis un peu jaloux. Petite anecdote, ma mère me faisait rater l'école pour qu'on joue ensemble. On jouait ensemble sur des MMO et tout. Mon père était heal, ma mère était tank, moi j'étais EPS. Trop bien. Donc c'est eux qui t'ont passé la passion du... C'est ça. Et moi, je l'ai donné à mon petit frère, du coup. Et il est plus fort que toi ? Non. Non. Non, mais vraiment, non. Un non assuré, quoi. Je l'ai victimisé et tout. Donc, en fait, c'est une histoire de famille. Ouais. Le jeu vidéo. Putain, ça, c'est trop beau. Donc, on joue aujourd'hui à Remed Legend. Tu es ce petit bonhomme vert. Et je suis Rayman. C'est la première fois, on va pas se mentir, c'est la première fois qu'on joue à Remed Legend. On est des professionnels. Non. Tu avais joué à Remed avant ? Très rapidement, très vite fait. C'est pas le type de jeu auquel je jouais énormément. Ouais. Moi, je joue beaucoup à des jeux violents. Ah, violents alors, genre ? Des Mortal Kombat. Mortal Kombat ? Diablo. Ouais, Mortal Kombat, c'est un des premiers jeux quand j'étais gosse. Ouais, j'adore ça. Moi, tout l'univers très dark, psychologique, les thrillers, j'adore, c'est trop bien. Et en film aussi ? En film aussi, ouais, pareil. Films, littératures, mangas aussi. Ça, c'est une abeille. Non, pas du tout. Je sais pas, je voulais se trapper, mais... C'est une sorte de... Attends, je t'ai mis des petites claques aux fesses. Et on peut se taper. Alors, ça, c'est pratique. Quand on joue en coop, il y a toujours ce truc-là où on peut taper son... Allez, hop. Non, mais non, 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 non. Donc, le but, c'est de libérer des petits bonhommes. Il y a... Voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? On est d'accord que ça... Tu appelles ça un poulet ? Oui, c'est un poulet, ça. Alors, appuie... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, mais attends, c'est la grenouille. Regarde les petites baffes, là. Ah, c'est toi qui... C'est toi qui as pris le contrôle de la grenouille. Allez. Magnifique. Parce que moi, je voulais être la grenouille à la base. Toi, t'es pas une pro-gameuse. Non, moi vraiment, non. Enfin, c'est très casu. J'aime beaucoup, très bien, certains jeux. Mais déjà, jamais en live. Oui. Parce que j'aime pas faire ça en live. Mais sinon, non. Je suis pas une professionnelle. Je vais pas rester mille heures sur les jeux. À part sur tout ce qui est Elder Scrolls. Oblivion, Skyrim. Ah oui, ça, c'est quelques heures de jeu. On va pas se mentir. Oui, deux, trois, de partir par là. Ça, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup ségué ce jeu. Ah, c'est moi, maintenant ? Regarde, moi, je suis la grenouille et je le chatouille. Regarde, il est mort de rire. Il a chaud. Attends, tape-le pendant que je lui fais les chatouilles. Tape-le, tape-le, tape-le. Tape-le, tape-le, tape-le. Moi, j'ai la grenouille, c'était ma grenouille. C'est salaud. On est diabolique. C'était ma grenouille. À quelle cadence tu fais du stream ? Alors, moi, je stream presque tous les jours. J'essaie de prendre un peu de repos quand même. Du coup, je dirais cinq à sept fois par semaine. Ah ouais, quand même ? Ouais. Et c'est toi qui choisis ? Est-ce que tu... Je fais mon petit planning, je choisis mes jeux. Je fais toujours un planning en début de semaine pour m'organiser, parce que sinon, après, c'est vite l'anarchie. En fait, j'aime bien les let's play et j'aime bien les jeux à l'histoire. Et en live, je trouve ça très intéressant de pouvoir faire un jeu, que toute la commune suive et tout. Ouais. Et alors, si je ne le finis pas, en plus, ça râle. Mais du coup, ça peut te prendre combien d'heures de finir un jeu en live ? Ça dépend vraiment du jeu. Par exemple, pour Death Stranding, j'avais mis 50 heures, je crois. 50 heures ? Moi, ça me déconcentrerait, en fait, pour... Il y a une difficulté pour... C'est pour ça que je ne te regarde pas. Parce que là, tu vois, je me trouve plutôt pathétique, là, par exemple. Moi, je trouve qu'on t'y arrive bien. Je trouve qu'on discute bien. Regarde, tu fais un pas, on parle, un pas, on parle. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils dansent. C'est bon ? Ouais. Ok. J'ai l'impression... Ah, mais ce n'est pas des abeilles du tout. Non, ce n'est pas des abeilles. Non, pas du tout. Qu'on a fini le premier niveau. Et c'est quoi le jeu qui t'a complètement retourné, que t'as fait aussi en live ? Dernièrement, en plus, The Last of Us 2. Alors, The Last of Us 2, tu l'as fait sur Twitch. Ouais. Ce qui est fort, en fait, c'est... Ça peut te casser un peu l'immersion, mais le fait de le vivre aussi avec des gens qui sont gentils, bienveillants et qui le vivent avec toi... Bien sûr. Je trouve que ça te fait un truc encore plus fort. Oh, le château hanté. Parfait, c'est comme dans l'horreur. Parfait. Moi, j'aime bien. Et ton... Oh, mais c'est magnifique. Cette abeo est très, très chouette. Alors, les jeux d'horreur, je ne peux pas les faire à hors-life. Un, possible. Parce que trop peur ? Ouais. C'est très paradoxal, parce que je suis une grosse flippette. Ouais. Mais j'adore le jeu de l'horreur. Mais oui, on aime se faire peur. Ah, c'est trop bien. Moi, à l'époque, c'était Doom 3 qui était sorti. Ah, trop bien. Et j'étais... Donc, je l'avais sur ordi. Et je me souviens, moi, je m'enfermais dans ma chambre, je baissais les stores, je mettais... T'étais dans l'ambiance. Ah, ouais, ouais. Non, on n'a pas sauvé les petits chouples. Ouais, mais il faut qu'il y arrive un moment, il faut qu'il y arrive par lui-même. J'ai envie de te dire, il faut... Ah, j'ai... Ma mère, elle avait la même éducation. Genre, ah, tu vois la plaque chauffante ? Test. Et j'ai vu que tu avais travaillé chez Micromania, toi aussi. Oui. J'avais un centre commercial à côté. Ça s'appelait les Trois Fontaines, le centre. J'ai travaillé dans 20 magasins, là-bas. 20 magasins ? J'ai fait Laser Quest, aussi. Laser Quest, bien sûr. Très rigolo. Il y avait des promos. Le bowling ? Ah oui, je l'ai fait, le bowling. Voilà, je suis au courant, on connaît tout ici. C'est pour ça. Et du coup, Micromania, moi, j'y allais tout le temps pour acheter mes petits jeux. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien jouer aux jeux vidéo, évidemment, rêve de gamer. Un de mes objectifs a été de travailler à Micromania. Non, mais ça, c'est un objectif pour beaucoup. Je me suis dit, et tu sais quoi ? Du coup, tu as travaillé à Micromania ? Non. J'ai travaillé chez Castorama. C'est presque pareil. J'espère qu'ils se souviennent de toi, parce que là, ils... Bah oui, oui, je reçois des messages encore avec les collègues. C'est beau, ça, ça, c'est beau, ça. Et du coup, alors l'anecdote est horrible, ils vont détester que je raconte ça. Mais un jour, je me fais appeler pour un entretien. Et il est honnête avec moi, il fait, écoute, j'avais juste plus de candidature. Du coup, j'ai récupéré ta candidature dans la poubelle. Et j'étais genre, ah, ça commence super bien. Ah, mais c'est ce qui a créé un lien. Elle a levé 5 millions, ma gueule. 5 millions, tu sais, c'est combien de Micromania ? C'est combien de jeux, c'est combien de call-off, ça ? Alors, pis-être en détresse, ça veut rien dire. Alors, dis-moi où on va. Ah, attends, attends, attends. Le Royale des Cravons. Et Vendu Lointain. Oh, ça somme comme un pet, j'aime bien. Ça somme, Vendu Lointain. Donc, nous sommes, on le répète, sur Rayman Legends. Je suis Rayman. Je suis Legends. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ouais ! D'accord, t'es plus fort que moi. En fait, t'es un pro-gamer, tu devrais venir sur tout. Moi, je suis pro-gamer à la base. Ça, c'est le timing est parfait. Tu sais ce qu'on va faire ? Alors, j'ai un peu l'habitude, moi, de... Dis-moi. De finir avec... En fait, l'invité doit comme ça me passer 200 euros en cash. J'ai déjà donné à toute l'équipe ? Mais non ! Bah si ! Non ! Thomas ! Alors, puisque à ce moment-là, ce sera le plan B. À la place, on va jouer un Mario Kart. Et si tu perds... Est-ce que c'est pas un concept avec une carte bleue ? Non. Non, non. Écoute, c'est juste pour le jeu. Il n'y aura pas d'argent, bien évidemment. Mais on a l'habitude, effectivement, de finir avec un petit Mario Kart. Oh, t'es rire. Parce que j'aime finir sur une victoire. Oui, bah écoute, tu auras sûrement une victoire. Je spoil. Ouais, t'es pas... Super nul. T'es pas comme ça. Bah, on va quand même jouer. Ouais, on a fini le niveau. Et on a fini le niveau, donc je crois que c'est parfait. C'est le timing. On se retrouve immédiatement sur Mario Kart, les amis. A tout de suite. Donc oui, Mario Kart, t'y as joué, t'es forte, t'es pas forte. Je suis championne d'Europe. Championne d'Europe, ça tombe bien. Moi, j'ai fait deuxième au championnat d'Europe et je t'ai pas vue. Ah, c'est parce que j'étais première, j'étais trop loin. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un truc de ouf, ça. Non, je suis une énorme merde. Eh bah, tu sais quoi ? On va jouer quand même. Et Magla, ça vient d'où ? Alors, c'est mon deuxième prénom, mais tu trouveras jamais quel est mon deuxième prénom. Ma... Maga... Magali ? Non. Ma ? Oh ! Ça commence bien. Bah, c'est ma, en fait. Non ! Si. Mais non ! Eh, si. Non, du tout. Non, vraiment ou pas ? Ah, putain, elle se fout de ma gueule ! Martin ? Non. Magali, non. Magdallone, non. Qui d'autre ? Magdala ? Magdala. Mais c'est un prénom qui existe ? Magloire. Magloire ! Magloire ! Maglan ? Magala. Presque. Non, vas-y, dis-le. Maguela. Maguela ? Ouais. C'est joli, Maguela. M-G-H-A-2-L-M-A-G-E-A-M-A-H-2-L-A. Mais alors, ça vient d'où, Maguela ? Une bande dessinée érotique italienne. Pas mal. Pas mal. Non. Stop ! Oh. Oh, mais il y a l'arc-en-ciel. C'est la coupe éclair ! Non ! Tu sais faire les dérapages ? Non ! C'est un désastre ! Alors, Maguela. Oui ? Euh, on m'a dit que tu étais mariée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je le dis comme c'est un vieux ton anti-mariage et tout. Alors, on aime des gens ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je t'avais dit qu'on avait des donation goals au The Event. Alors, c'est un faux mariage, je le précise, parce que beaucoup pensent qu'on est vraiment mariés. Le premier degré est très important. Ça nous fait beaucoup rire aussi. Mais donc, non, non, on s'est mariés pour deux faux et on a fait une fausse cérémonie. T'as déjà terminé ? Ouais, ça m'arrive de terminer en environ 5 à 10 minutes avant mes opposants. Oui, tu sais que... Non, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Tu vois, là, je sais pas parler et jouer en même temps. Genre, j'ai jamais utilisé ce que j'avais. Allez, j'utilise. Oh là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fête du slip ! Et c'est 9e ! C'est très mauvais ! Donc, t'es mariée à Gilles. Exactement, il y en a fait une cérémonie et il y a Fred du JDG qui venait, qui filmait et qui nous a fait tout un film de mariage que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube où il a fait un truc genre Tonton Gilles Bère. C'est génial ! J'ai ouï dire, Magla, que t'étendais ton spectre un peu en ce qui concerne les vidéos, les thématiques abordées là-dedans. Dis-nous en plus, s'il te plaît ! Eh bien, il semblerait que tu as bien ouï dire. Ah ! Ah ! C'est pas mal, hein ! Eh ouais, non, je fais pas que du jeu vidéo. En fait, j'aime bien faire plein de choses différentes et je suis assez passionnée de tout ce qui est bien-être en général, genre nutrition, muscu et tout. Ouais. J'ai fait un très bon effet des pouces. Et c'est un truc où j'aimerais bien faire. J'ai une émission qui arrive normalement courant de l'année. Ouais. Donc 2021, où je vais faire des story times et je vais parler d'un peu tout ça, que ce soit muscu, nutrition, etc. avec un côté un peu plus vulgarisé. Ouais. Genre, ça va donner quoi, Magla, qui nutritionne ? Si je puis dire. On a alors mangé du McDo tous les jours. Ouais, ça, ça me plaît beaucoup. Ne faites pas de sport et fumez beaucoup. Ah, bon, bah c'est bien, c'est, on va en discuter tous ensemble. Parce que ma mère était dans le bodybuilding. Mais non ! Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Non, mais c'est quoi cette mascarade ? C'est vrai, tout est vrai. Il y a trop de trucs cools dans cette famille. Je déteste la compétition avec les autres. Ouais. Par contre, j'adore me challenger sur plein de trucs. Tu sais, le challenge, genre, si je finis cette quête, j'ai le droit d'aller faire pipi. Ouais. Somebody wants to be the world. Ouais, ouais, on le... Sauf qu'après, t'as une autre quête, et encore une autre, et du coup, tu vas jamais pisser, et puis tu meurs. Je suis douzième. Ouais. Bon, bah, ça te fait pas mal de choses, quand même. Ouais, ça fait plein de petits trucs. J'aime bien. En fait, dans la vie, en général, je fais plein de trucs. Je suis assez éclectique dans mes choix, même dans la musique que j'écoute. Dans 20 ans, tu te vois encore faire ça ? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas comment ça va évoluer, sachant que Twitch est en train d'émerger. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Enfin, ça existait avant, mais les gens découvrent un peu, surtout avec le confinement et tout, les gens ont découvert Twitch. Ouais. Je pense que dans 20 ans, je ferais autre chose. Ouais. Mais peut-être toujours dans le milieu, mais j'aurais évolué vers quelque chose d'autre. Je suis troisième, sa mère. Je suis pas tombée. Je suis super fière de moi. C'est moi, c'était mon objectif. Moi, je pense qu'il y a de fortes possibilités que tu le fasses encore, mais que ce soit trop bien, en fait. Comme c'est que le début, dans 10 ans, enfin... Et toi, tu seras là avec nous sur Twitch. Moi, je sais pas. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Peut-être que je m'y ai serré à des Mario Kart 14. Pourquoi pas. Et moi, je pense qu'il va y avoir... C'est que le début, effectivement, de choses complètement incroyables. Je pense qu'on n'a pas conscience de ce qui va arriver sur Twitch après. Et c'est trop bien, parce que ça met une pléthore de gens super cool dans les chats et tout. Plein de collabs ultra intéressantes. C'est vraiment un métier cool. Et dans tous les cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Peut-être, ça se trouve, voilà, on sera encore dans 10 ans sur GTV France. Et je vous dirai à très bientôt pour un nouveau GTV France. Merci, Magla. Tu te souviens, il y a 10 ans... Oh, c'est tellement flottant. On s'est amusés. On s'est amusés. Je te rappelle quand j'étais nulle sur Mario Kart et maintenant, je te bats. Oh, tu te bats, bravo. Pourquoi je vais prendre une voix vieille alors que dans 10 ans, j'aurai 35 ans ? Je te dirai bravo. Je te dirai bravo pour le Zeeven. Vous avez levé 600 millions de dollars. C'est absolument exceptionnel. Ce sera l'apocalypse. Il n'y aura plus rien. On sera tout en mode Mad Max. Voilà. Eh bien, on verra. On se dit sûrement à dans 10 ans. Salut, Magla. Merci. Vraiment, je suis très heureux d'avoir rencontré. On se retrouve très bientôt sur GTV France. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres vidéos de jeux vidéo. La cloche. Parce que c'est essentiellement la ligne directrice de cette chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Si vous voulez regarder des trucs de jardinage, vous êtes trompés. Voilà, tout simplement. À bientôt. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501